Vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Devant les diables, tu es Dieu. Devant les démons, tu es Dieu. Devant les obstacles, tu es Dieu. J'aimerais que tu puisses savoir que tu as l'identité de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Cesse de chasser les démons. Cesse de te considérer limité. Cesse de confesser les réclamations et les condamnations. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Tu portes la divinité en toi. Tu as la nature de Dieu. La nature de la suprématie. La nature de la domination. La nature de victoire. La nature de la sainteté. La nature bien-aimée de la gloire, de la victoire, de la richesse, de la prospérité. Considère-toi comme Dieu. Mon amboa, botak amboa. Mon alibata, botak alibata. Ne te considère plus comme complexé. Dieu n'a jamais été complexé. Dieu ne doute jamais. Dieu ne recule jamais. Dieu avance avec assurance. Comme notre bien-aimé David. Il a couru avec assurance devant cet incirconcile de Goliath. Moi, Élisée, j'ai vaincu Satan. A cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de mon témoignage. Satan sous mes pieds. Je marche sur les scorpions. Sur les serpents. Et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Satan n'a plus de pouvoir sur moi. A cause de l'œuvre de la croix. Je suis né de Dieu. Né de la parole de Dieu. Dieu est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Moi aussi, Élisée. Toi aussi, tu es la lumière du monde. Partout où tu passes, les démons tremblent. Partout où tu passes, l'obscurité s'évanouit. Partout où tu passes, ténèbres disparaissent. Partout où tu passes, l'ombre de la mort se coule. Partout où tu passes, la pauvreté est dissous. Partout où tu passes, les péchés se dissipent. Tu es né de nouveau. Tu es né de la parole de Dieu. Une sémence qui ne peut être corrompue. Changée, améliorée, ni modifiée. Tu es un Dieu devant le monde des ténèbres. Tu es un Dieu devant les circonstances négatives. Devant les situations chaotiques. Parle comme Dieu, raisonne comme Dieu, agis comme Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu qui est en toi se manifester. Partout où tu entres, tout change. Et tout ce que tu touches, renaîtra. Bien aimé, tout ce que tu touches, bien aimé, Alléluia, reproduira. Parce que tu es Dieu. Alléluia, en miniature. Tu es Dieu. Parce que tu es en toi, il y a la parole. En toi, il y a le Saint-Esprit. C'est ça, les messages de vie de mon père archevêque, Coutinho Fernando. POPOLIPO, 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 POPOLIPO. Pourquoi tu n'as pas l'air ? Va diaspora, pourquoi tu n'as pas l'air ? Va combattre, pourquoi tu n'as pas l'air ? Va congolais ? Au monde entier, Na 5 continent, MOKILIMO, BIMBA, Vous s'abonner, Na Congo Dialogue, Enfo, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Dans le Seigneur. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Au jardin d'Eder, Adam et Ève avaient l'image de Dieu, La nature de Dieu. Ils avaient la suprématie divine. Ils avaient l'autorité divine. Ils avaient le pouvoir divin. Et les diables venaient séduire la femme, C'est-à-dire mentir la femme. Dans le livre de Genèse, Nous sommes dans le chapitre 3, le verset 5. Le diable dira à la femme, Ève, Non, si vous mangez les fruits, Vous serez comme de Dieu. Bien-aimé, Dans l'ignorance, Ève a cru qu'elle sera comme Dieu, Pourtant, elle était Dieu. Elle avait la nature de Dieu. Dieu l'a créée, Ainsi que Ève, son mari Adam, A l'image. L'image de Dieu, c'est la nature de Dieu. Ils l'ont perdue à cause de l'ignorance, Ainsi que Adam. Et le Seigneur de gloire est venu. Pour bien-aimé, Donner ce que nous avons perdu, Bien-aimé, dans le jardin d'Édain. Ô gloire à Jésus. Bien-aimé, Le Seigneur nous dit dans le livre d'Exode, Dans le livre d'Exode, Le chapitre 7, les premiers versets, Dieu dit à notre bien-aimé Moïse, Je t'ai fait Dieu pour Pharaon, Et ton frère Aaron sera ton prophète. Ô bien-aimé, La nouvelle naissance étant là, Le Seigneur nous a donné des choses. Il nous a donné d'abord la parole. Il nous a donné la parole, Et le jour de la Pentecôte, Le Pentecôte, il nous a donné le Saint-Esprit. Bien-aimé, je m'aimerais dire à quelqu'un, Devant les diables, tu es Dieu. Devant les démons, tu es Dieu. Devant les obstacles, tu es Dieu. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit. J'aimerais que tu puisses savoir que tu as l'identité de Dieu, L'identité du ciel est céleste. À cause de la parole que le Seigneur nous a donnée dans sa prière sacerdotale, Nous sommes dans le livre de Jean 17, Père, je leur ai donné ta parole. Le jour de la Pentecôte, Nous avons reçu le Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Cesse de chasser les démons. Cesse de te considérer limité. Cesse de confesser les réclamations et les condamnations. Romain chapitre 8, Le premier verset dit, Il n'y a plus de condamnations pour nous qui sommes en Christ. Ô bien-aimé, Christ demeure en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, tu portes la divinité en toi. Tu es la nature de Dieu. La nature de la suprématie. La nature de la domination. La nature de victoire. La nature de la sainteté. La nature, bien-aimé, de la gloire, de la victoire, de la richesse, de la prospérité. Bien-aimé, à ce jour, Considère-toi comme Dieu. Mon amboa, botar amboa. Mon alibata, botar alibata. Il dit, vous êtes le fils du Très-Haut. Jésus était le fils de Dieu. Toi aussi, tu es le fils de Dieu. Ma soeur, tu es la fille de Dieu. Ne te considère plus, alléluia, comme complexé. Dieu n'a jamais été complexé. Dieu ne doute jamais. Dieu ne recule jamais. Dieu avance avec assurance. Comme notre bien-aimé David, Il a couru avec assurance devant cet incirconcile de Goliath. Oh, bien-aimé, le message prophétique de ce soir, Vous êtes de Dieu. Dieu un Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, bien-aimé 12, 11, J'ai vainquis. Personnifiez cela. Moi, Élisée, j'ai vainquis Satan. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Satan sous mes pieds. Je marche sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Satan n'a plus de pouvoir sur moi à cause de l'œuvre de la croix. Je suis né de Dieu, né de la parole de Dieu. Dieu est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Moi aussi, Élisée. Toi aussi, tu es la lumière du monde. Bien-aimé, la lumière du monde. Partout où tu passes, les démons tremblent. Partout où tu passes, l'obscurité s'évanouit. Partout où tu passes, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, les ténèbres disparaissent. Partout où tu passes, l'ombre de la mort se coule. Partout où tu passes, la pauvreté est dissous. Partout où tu passes, bien-aimé, les péchés se dissipent. Tu es né de nouveau, tu es né de la parole de Dieu. Une sémence qui ne peut être corrompue, changée, améliorée ni modifiée. Tu es un Dieu devant le monde des ténèbres. Tu es un Dieu devant les circonstances négatives, devant les situations chaotiques. Parle comme Dieu, raisonne comme Dieu, agis comme Dieu et tu verras la gloire de Dieu qui est en toi se manifester. Bien-aimé, partout où tu entres, bien-aimé, tout change et tout ce que tu touches, renaîtra, bien-aimé. Tout ce que tu touches, bien-aimé, hallelujah, reproduira parce que tu es Dieu. Hallelujah, en miniature, le fils de Dieu. Jésus, toi aussi, tu es le fils de Dieu. Tu es Dieu parce que tu es en toi, il y a la parole. En toi, il y a le Saint-Esprit. C'est ça le message de vie de mon père, archevêque Coutinho Fernando. Le message de vie, c'est le message de la croix, le message de victoire, le message de la sainteté, le message de la résurrection, le message de la nouvelle naissance, car nous étions morts à cause du péché adamique. Mais Jésus, le deuxième Adam, est venu, il nous a donné ce que nous avons perdu. Il nous ajouta en nous son esprit. Il nous a donné sa parole. Marche comme Dieu. Bien-aimé, restez à la mentalité. Moi, j'ai la mentalité du ciel. Et la mentalité du ciel. Et le raisonnement du ciel. L'attitude, la vision, le comportement de notre royaume. Je vous bénis au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Plutôt le lundi prochain. C'était l'homme de Dieu. Le prophète King M.B.Elysée. Suivez-nous sur notre... Vous pouvez nous écrire, bien-aimé, sur notre e-mail. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes béni. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501